bonjour à tous et encore bonne année voici votre horoscope pour cette semaine du 2 au 8 janvier je vous rappelle que zoé et moi on donne des consultations au téléphone que vous pouvez appartenir à notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre vous aurez des petits cadeaux que vous pouvez nous poser des questions aussi lors du live du mardi soir de 20h30 à 22 heures que vous pouvez aussi faire votre compatibilité avoir un horoscope faire votre thème sur sur 12 et que en dernier lieu nous avons des réseaux sociaux facebook twitter vous avez plein de petits postes tous les jours sur l'amour sur la vie capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décor mercure la planète qui rend intelligent rentre en verso elle vous quitte elle rentre dans votre signe voisin le verso et tout ce qui est de l'ordre de cette planète c'est à dire effectivement le mental le travail mental les échanges les déplacements le mouvement d'une manière générale donc sera géré par mercure en secteur 2 alors c'est votre secteur d'argent il est important peut-être que vous fassiez des transactions que vous envoyez de l'argent ou je l'espère que vous en receviez alors que vous ne l'attendiez pas deuxième décor c'est mars en sagittaire qui s'occupe de vous alors elle est dans votre secteur 12 c'est à dire que peut-être vous avez un petit peu moins d'énergie que d'habitude un petit peu moins de volonté que vous êtes moins un sur le dos des autres à leur dire ce qu'il doit faire mais en même temps je pense que ça vous fait des vacances que c'est un moment où vous pouvez un petit peu lâcher prise un petit peu peut-être dormir davantage il ya peut-être des soucis aussi au niveau du sommeil pour certains parce que bon c'est mars réveil et il se trouve dans une dans un secteur qui représente le sommeil troisième décor c'est toujours venus qui se trouve chez vous enfin elle va vous quitter dans le courant de la semaine mais elle commence enfin elle va faire une partie de la semaine chez vous elle est rétrograde donc vous êtes en train de réfléchir très certainement de prendre du recul par rapport à une histoire qui a pu commencer il ya pas très longtemps un récemment ou alors parce que vous vous posez des questions sur votre couple ou sur le fait que vous êtes seul aussi vous vous demandez si c'est votre cas pourquoi qu'est ce qui fait que il ya ce moment de solitude qui cessera quand vénus ne sera plus chez vous jeudi et vendredi la lune occupera l'ami poisson alors allez-y libérez vous dites ce que vous avez sur le coeur il faut parler davantage à les capricornes vous 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 confiez pas vous êtes vraiment quelqu'un qui est un peu trop sur la réserve ça vous fera du bien de parler avec vos proches par exemple verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure planète du mental des échanges des déplacements mercure entre chez vous et elle va d'ailleurs y faire une boucle pour l'instant elle est donc dans votre premier des camps et je pense que vous allez avoir une rapidité d'esprit de réaction pour travailler également pour contacter les gens alors évidemment si eux ne sont pas aussi pressés que vous ça peut faire ça peut être un petit peu détonnant vous direz ce que vous pensez franchement de manière un peu cash et bon alors attention à pas créer des polémiques deuxième des camps c'est mars en sagittaire qui vous envoie des influx cette semaine c'était déjà la semaine dernière mais là elle va s'occuper du reste du des camps et donc vous aurez la pêche pour vos projets surtout pour faire avancer un projet qui vous tient à coeur et ça peut être dans n'importe quel domaine évidemment je n'ai pas votre thème je ne sais pas dans quel domaine ça s'applique mais en tout cas vous serez dans l'anticipation dans la volonté d'aller plus vite pour concrétiser un projet attention à pas mettre la pression un sur vos proches sur les personnes avec qui vous travaillez troisième des camps éternelle vénus en 12 dans votre en capricorne rétrograde bon elle va quitter le troisième des camps dans le courant de la semaine pour l'instant elle donne encore à vos amours un petit côté secret mystérieux parfois imaginaire il faut faire attention avec une vénus en 12 on peut se faire un roman dans la tête et être déçu une fois que la réalité se mettra en place donc bon rêver ça c'est une bonne chose mais essayer de garder un peu les pieds sur terre une bonne journée samedi avec la lune en bélier vous a encore plus la pêche elle sera en harmonie avec mars donc si vous avez quelque chose d'un peu difficile à faire si vous avez quelque chose de difficile à dire choisissez ce samedi parce que vous serez beaucoup plus courageux beaucoup plus entreprenants que d'habitude poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure se rapproche de vous enfin elle entre en verso mercure planète d'échanges planète qui gère votre mental donc disons que vous allez avoir une imagination assez débordante mais que bon vous sortirez un petit peu des sentiers battus profitez en si vous exercez une activité créative ou artistique 1 vous serez bien servi de ce côté là vous aurez beaucoup d'imagination et l'imagination qui ne sera pas conformiste vous voyez vous allez avoir des idées qui vont sortir un petit peu des sentiers battus deuxième décan la dissonance de mars est toujours là pour la deuxième partie du décan et vous avez certainement une charge de travail ou une charge mentale assez importante le mot important c'est charge charge responsabilité on prend tout un petit peu à coeur et on se frite avec ses supérieurs aussi il y a un problème avec l'autorité vous supportez mal déjà au départ mais peut-être que quelqu'un est en sagittaire quelqu'un risque d'exagérer un petit peu troisième décan c'est toujours venus on n'en sort pas jusqu'au mois de mars elle va rester en capricorne les rétrogrades donc bon peut-être que vous prenez un petit peu de recul par rapport à une amitié quelque chose qui s'est mis en route il y a quelque temps une histoire peut-être assez ambigu à laquelle vous croyez sans y croire bref vous êtes peut-être un petit peu perdu là attendez de toute façon Vénus va rétrograder dans le deuxième décan donc vous n'en entendrez plus parler pendant quelque temps dimanche et lundi la lune en capricorne mettra l'accent sur Vénus donc le problème qu'elle vous cause ma foi il va s'intérioriser vous allez peut-être plus être dans le ressenti que dans l'explication ce que vous cherchez à comprendre le sens que vous voulez donner à ce qu'il se passe dans ce domaine de Vénus donc domaine amoureux ou alors côté argent Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle pour le premier décan Mercure arrive en verso dans votre secteur des projets de la solidarité, de l'entraide donc vous allez être, comment dire, vous allez chercher des idées et en trouver d'ailleurs pour être plus dans l'entraide être plus, comment dire, à trouver des idées, des solutions vous serez très, comment dire, très impatients aussi de terminer un travail ou de mettre un projet en route Deuxième décan, Mars est en bon aspect avec vous ça continue, vous allez pouvoir vous dépasser, faire preuve de courage, d'esprit d'entreprise si vous avez quelque chose sur le feu c'est le moment de travailler davantage dessus ou même de présenter votre travail à votre supérieur en tout cas vous pourriez avoir les faveurs de quelqu'un d'important dans votre job par exemple mais bon, ça se passera bien Troisième décan c'est toujours Vénus qui est tout en haut de votre ciel qui rétrograde donc à mon avis pas vraiment d'événement mais quelque chose qui vous travaille de l'intérieur qui vous travaille dans votre tête vous vous posez des questions alors peut-être que c'est pas des questions sur le domaine amoureux ça peut être des questions sur un parent sur quelqu'un dont vous prenez soin une personne qui est importante à vos yeux en tout cas et qui peut avoir quelques problèmes que vous aimeriez l'aider à résoudre par exemple mardi, mercredi, la lune occupera votre ami verso et donc va passer sur Mercure donc si vous avez des solutions à trouver, des idées si vous voulez anticiper quelque chose votre sens de l'anticipation sera très fort et bien ce sera la bonne journée Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure rentre en verso elle va se trouver tout en haut de votre ciel donc ce que vous allez dire va prendre de l'importance on va vous écouter a priori tout dépend de la manière dont vous allez vous exprimer parce qu'avec mercure ça compte alors si vous êtes un petit peu trop sec comme le verso peut vous entraîner à ça les réactions en face seront sèches aussi on vous renvoie ce que vous vous envoyez maintenant si vous expliquez bien si vous faites de la pédagogie si vous dites voilà je voudrais ça ou je vous présente ça pour telle raison si vous expliquez les choses ça se passera très très bien et vous ne serez pas vexé par le retour que vous en aurez Deuxième décan c'est toujours Mars qui vous regarde depuis le Sagittaire donc un secteur d'argent avec Mars vous le savez il faut donner un coup d'accélérateur alors est-ce que vous avez besoin de récupérer de l'argent est-ce que vous avez quelque chose à payer est-ce que vous avez quelque chose à faire réparer on est dans le secteur 8 tout ça sous l'influence de Mars doit être poussé doit je veux dire votre énergie doit se mettre dedans doit s'investir dedans pour que ça avance parce que sinon apparemment vous savez le secteur 8 est un petit peu passif donc les choses attendent que vous y mettiez que vous y investissiez de l'énergie Troisième décan et bien Vénus toujours éternellement en Capricorne rétrograde elle va quitter le troisième décan dans le courant de la semaine mais bon c'est toujours la même situation les choses ne changent pas vos sentiments ne fluctuent pas étant donné que le Capricorne est quand même un signe solide de Terre vous vous êtes investi dans quelque chose et maintenant que Vénus rétrograde vous ne savez pas vous vous posez des questions vous remettez votre choix à plus tard et vous avez raison il faut laisser le temps faire son travail Deux bonnes journées dimanche et lundi avec la lune Capricorne alors c'est vrai qu'elle va passer sur Vénus que ça va peut-être vous remettre l'histoire en tête ça peut être une histoire d'argent aussi je parle d'amour là mais Vénus est très souvent importante dans les histoires d'argent et il est possible que vous attendiez qu'on vous paye quelque chose que vous avez vendu ou que vous receviez ce que vous avez acheté Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine Bonne nouvelle Mercure, votre planète maîtresse rentre en Verseau et elle est extrêmement bien placée elle est même peut-être dans un de ses meilleurs secteurs vous allez donc avoir la parole joyeuse vous serez très communicatif vous allez vous faire de nouvelles connexions de nouvelles relations ce sera peut-être très superficiel comme c'est souvent le cas avec Mercure on n'est pas avec des planètes qui créent vraiment des liens solides mais ça peut vous être utile dans votre activité si vous êtes par exemple dans une réunion ou alors dans la vie personnelle si vous êtes avec des proches et bien vous serez plus bavard vous aurez plein de choses à dire deuxième décan malheureusement Mars continue à s'opposer à vous il y a donc du rapport de force dans l'air pour la deuxième partie du décan ou alors vous avez affaire à quelqu'un qui est constamment de mauvaise humeur et ça vous met vous aussi de mauvaise humeur ou alors il y a un rapport de force comme je vous le dis depuis la semaine dernière bon tout ça passant rapidement étant donné que Mars elle quittera le second décan en toute fin de semaine dimanche entre dimanche et lundi troisième décan c'est toujours Vénus je suis embêtée parce que je vais être obligée de vous dire la même chose jusqu'au mois de Mars étant donné qu'elle va rester dans ce secteur du ciel où elle est plus du genre à vous créer des petits soucis avec l'argent parce qu'il faut payer quelque chose ou parce que vous en attendez que vous créez des soucis avec votre couple cela dit ça peut être le cas le couple peut être un petit peu comment dire en bisbille vous pouvez avoir des comment dire vous pouvez avoir des désaccords en ce moment de bonnes journées mardi et mercredi avec la lune en verso elle va passer sur Mercure vous allez avoir plein d'idées bon des idées pour votre boulot c'est sûr mais des idées aussi sur le plan personnel vous aspirez à quelque chose en fait c'est-à-dire aux vacances vous aurez bon alors vous en revenez mais peut-être que vous allez partir au mois de février et que vous vous demandez où vous pourriez bien aller cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décor Mercure arrive en verso c'est pas un signe essentiel mais quand même il gère il gère votre argent donc il y a des déplacements d'argent soit vous allez avoir quelque chose à payer et il faudra le verso est impatient donc il faudra le faire rapidement soit vous avez de l'argent à récupérer et là aussi vous serez un petit peu impatient de le récupérer donc il faudra le réclamer d'une certaine manière ou alors vous allez avoir un petit coup de bol un petit coup de chance au jeu c'est possible deuxième décan Mars occupe votre secteur du travail et de la forme donc peut-être que vous faites des efforts en ce moment Mars c'est la période des efforts aussi pour retrouver la forme après les fêtes peut-être que vous pouvez vous mettre pas au régime mais faire attention un petit peu à ce que vous mangez bon les régimes ils ont ça y est on a compris que c'était pas ça qui faisait maigrir durablement et puis aussi bon avec Mars dans ce secteur vous pouvez être un petit peu submergé de boulot et même faire des heures supplémentaires pour certains donc gardez votre calme ne vous énervez pas trop troisième décan Vénus s'oppose toujours à vous elle est bon elle est plus conjointe à Pluton mais elle va être en bon aspect avec Neptune donc vous allez retrouver tout d'un coup des sentiments beaucoup plus positifs ou alors vous allez si Vénus joue un rôle dans vos finances disons que vous allez être moins stressé dans ce domaine et que peut-être vous allez recevoir une somme qui va vous permettre de vous sentir plus confortable jeudi vendredi la lune en poisson sera très bien placée pour que vous vous sentiez bien sur le plan relationnel dans le dans le monde du travail dans si vous faites si vous sortez vendredi par exemple vous serez à l'aise si vous êtes quelqu'un de timide comme souvent les cancers vous serez moins timide et puis vous vous ferez remarquer lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure entre en verso et s'oppose à vous ça n'est pas une mauvaise opposition vous allez être peut-être avoir un défi à relever de dire quelque chose ou d'écouter quelqu'un que vous allez trouver pas à votre goût parce qu'il exprimera des idées que vous trouverez ou extrémistes ou qui seront le contraire des idées qui sont les vôtres et puis bon vous dialoguerez avec quelqu'un qui aura l'esprit de contradiction deuxième décan très bon aspect toujours de Mars bien placé en Sagittaire c'est le moment d'entreprendre de montrer aux autres ce dont vous êtes capable de dire mais moi je sais faire ça donnez-moi ce boulot ce dossier cette chose à faire parce que vous allez pouvoir montrer à quel point vous êtes compétent dans ce que vous faites et d'ailleurs vous en aurez très certainement des compliments je veux dire Mars est dans votre secteur 5 donc tout ce que vous faites est bien accueilli troisième décan et bien c'est toujours Vénus elle est dans votre secteur du travail donc soit c'est l'amour au boulot soit vous vous posez des questions sur l'amour sur l'amour sur la personne avec qui vous êtes peut-être soit bon vous avez besoin de vous soigner de vous chouchouter de vous sentir bien dans votre peau peut-être vous avez fait des excès pendant les fêtes et là vous sentez que bon vous avez un petit peu de mal à digérer faudrait vous mettre un deux trois jours à la diète samedi il sera une bonne journée avec la lune en bélier vous aurez la pêche vous aurez envie de sortir d'aller faire des grandes marches vous aurez besoin de dépenser votre énergie pour vous sentir bien dans votre peau et chacun vous trouverez le moyen de vous débarrasser de ce surplus d'énergie vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure qui est votre planète entre en verso c'est votre secteur du travail elle est idéalement placée pour donner le meilleur d'elle-même c'est-à-dire que vous allez être comment dire très curieux que vous allez être beaucoup plus précis encore dans votre travail d'ailleurs bon vous serez content de ce que vous allez faire même si c'est un petit peu compliqué qu'il faut employer des méthodes que vous n'employez pas toujours parce qu'avec le verso il y a toujours du nouveau donc peut-être qu'on va vous demander ou d'utiliser des outils je ne sais pas un ordinateur un logiciel que vous ne connaissez pas mais vous allez avoir vraiment une rapidité d'esprit qui va vous permettre de comprendre les choses beaucoup plus vite que d'habitude deuxième décan bon il y a une dissonance de mars elle est toujours là donc vous avez soit des efforts à faire soit vous vous fritez avec quelqu'un de la famille c'est possible aussi avec mars il ne faut pas oublier que c'est la planète de la guerre c'est vraiment une planète où il y a de l'agressivité donc soit c'est vous qui serez agressif soit c'est quelqu'un de votre entourage familial qui vous agressera mais bon attention à ne pas être hyper susceptible aussi vous pouvez vivre comme agressif une simple remarque comme agressif une simple remarque qu'on vous aura fait vous y verrez une intention malveillante troisième décan ah ben c'est toujours Vénus mais bon comme elle est bien placée on ne va pas se plaindre certes elle est rétrograde et puis elle va retrouver le deuxième décan dans le courant de la semaine donc si vous voulez s'il s'est passé quelque chose si vous avez eu un accès amoureux quelque chose ou même avec vos enfants vous pouvez très bien attendre un enfant là elle est très longue cette rétrogradation de Vénus donc vous pouvez être ou enceinte ou avoir un projet d'adoption ou voilà et bon il y a des démarches à faire ça prend du temps il y a des périodes où il ne se passe rien et vous êtes peut-être dans une de ces périodes où il ne se passe rien dimanche et lundi la lune en capricorne va passer sur Vénus donc vous allez y penser certainement ça va vous occuper l'esprit vous allez avoir même des remous un petit peu émotionnels à cause de ce qui est lié à l'aspect de Vénus Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est bon pour vous il y a l'arrivée de Mercure en Verseau et alors franchement vous allez être félicité pour votre travail pour votre intelligence pour votre science tout ce que vous toutes vos compétences au boulot vont être un petit peu valorisées par ce Mercure qui est moins rapide que d'habitude parce qu'elle va rétrograder elle va rester assez longtemps dans le premier décan du Verseau et donc tout ce que vous allez faire vous vaudra des compliments Deuxième décan bon aspect de Mars vous êtes plutôt favorisés les balances cette semaine donc avec Mars vous allez être à la tâche vous allez certainement beaucoup vous exprimer que ce soit par écrit ou par oral mais bon il faudra il y aura des choses à dire peut-être parce que quelque chose n'ira pas avec vos collègues ou avec les personnes avec lesquelles vous travaillez il ne faudra pas avoir peur de blesser il faudra dire ce que vous avez à dire c'est important Troisième décan c'est toujours Vénus Vénus c'est le secteur 4 alors peut-être que vous attendez c'est peut-être pas amoureux c'est peut-être pas des souvenirs qui vous envahissent c'est peut-être pas le retour du passé de quelqu'un du passé c'est peut-être aussi une question d'argent qui peut être au premier plan qui peut être d'actualité et de l'argent que vous attendez d'une vente d'un héritage ou parce que vous avez fait un travail il y a un certain temps et que vous n'avez toujours pas été payé c'est possible donc tant que Vénus est rétrograde n'attendez pas grand chose ça viendra en son temps mardi mercredi et bien la lune en verso va activer Mercure donc si vous avez quelqu'un à contacter une démarche à faire un petit déplacement ou si vous avez quelque chose à dire on parlait d'expression personnelle et bien ces deux journées s'y prêtent mais vraiment idéalement Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mercure entre en verso alors c'est sûr que vous n'allez peut-être pas entendre des paroles qui vont vous plaire ou c'est vous qui allez avoir quelque chose d'un petit peu désagréable à dire mais je pense que la plupart du temps vous vous mettrez la pression parce que vous n'aurez pas fait telle chose que vous aurez procrastiné vous aurez remis au lendemain et tout d'un coup cette lettre que vous devez faire ce courrier que vous devez poster ou auquel vous devez répondre ça deviendra urgent deuxième décan un aspect de mars toujours c'est juste cette semaine dans votre secteur d'argent donc là il faut vous remuer pour récupérer ce qu'on vous doit ou pour vous décider à acheter quelque chose parce que peut-être vous avez un achat utile indispensable à faire pour remplacer un objet qui a été cassé il y a eu une notion peut-être de dommage vous avez ou quelque chose s'est cassé c'est peut-être pas vous qui l'avez cassé mais en tout cas il faut réparer il faut racheter troisième décan toujours Vénus c'est difficile pour nous astrologues de vous dire des choses différentes chaque semaine surtout que Vénus est rétrograde donc elle se fait moins sentir elle est dans votre secteur 3 alors peut-être que vous attendez de l'argent c'est peut-être pas l'amour qui est en question c'est peut-être de l'argent que vous attendez qui a soi-disant été envoyé et vous ne le voyez pas sur votre compte en banque ou alors c'est vous qui avez quelque chose de l'argent à transmettre à l'un de vos proches bon faites-le n'attendez pas le dernier moment jeudi vendredi la lune occupera votre chère amie poisson et vous vous sentirez en beauté séduisant vous aurez la classe donc profitez-en si vous avez quelqu'un à séduire c'est le bon moment Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine des bonnes nouvelles pour le premier décan avec Mercure qui rentre en verso et vraiment c'est le domaine des nouvelles de la formation de tout ce que vous pouvez lire ou entendre qui est mis au premier plan avec Mercure alors peut-être que vous allez entendre des choses qui ne vont pas vous plaire ou des choses qui vont vous plaire ou que vous vous allez vous exprimer d'une manière un peu choquante qui peut réveiller les consciences mais ce sera votre but vous aurez envie de faire réfléchir les autres peut-être pas vous qui allez vous prendre la tête mais vous allez éventuellement obliger les autres à se prendre la tête deuxième décan Mars est toujours chez vous donc forcément soit vous êtes en compétition avec quelqu'un soit vous avez une compétition à faire si vous êtes un sportif alors vous pouvez aussi avoir quelque chose à réclamer avec Mars il faut investir son énergie dans quelque chose mais vous pouvez aussi débarrer un nouveau boulot ça n'est pas exclu on est début janvier ça peut être c'est logique que si vous avez été pris dans un un travail quelconque et bien que vous débutiez ce travail parce qu'avec Mars c'est toujours le début de quelque chose on réclame on on n'est pas content mais ça peut aussi être le début de quelque chose troisième décan on n'en sort pas de cette Vénus en Capricorne jusqu'au mois de Mars encore alors c'est votre secteur d'argent mais de possession aussi donc peut-être que vous êtes sur le point d'acquérir quelque chose alors ça s'entend matériellement vous pouvez acquérir un bien mais ça s'entend aussi spirituellement physiquement donc vous pouvez avoir rencontré quelqu'un dont vous voulez faire votre objet d'amour c'est possible mais de toute façon là elle est rétrograde Vénus donc pour l'instant il ne se passe pas grand chose samedi la lune occupera votre ami bélier donc vous aurez la forme vous aurez vous serez tout feu tout flamme comme on dit et d'autant plus que le bélier est un autre signe de feu alors vous allez entraîner beaucoup de personnes derrière vous mais demandez-vous s'ils ont envie d'être entraînés souvent vous êtes là allez on y va on fait ceci on fait cela et vous ne vous préoccupez pas de savoir si les autres ont envie ou pas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les vidéos toutes pour 2022 signe par signe sont en ligne évidemment vous avez aussi mes prévisions le petit livre pour chaque signe 2022 ou le gros où il y a tous les signes et que vous avez également un horoscope dans un numéro spécial hors série du version féminin pour encore plus d'horoscopes vous avez le 3210 et le site du figaro tv magazine vous avez le 3210 Sous-titrage ST' 501